Bon Noël, c'est la dernière fois qu'on se voit ou bien ? Non, ça ne va pas être la dernière fois parce qu'il y aura de la riposte. Mais on a gagné une bataille essentielle qui fait que le reste va finir par s'arranger. Quelle bataille, et puis quelle aide, quel remerciement je peux apporter à toute la filière équine qui nous a tellement aidé, qui a toujours été derrière nous. Et ça c'est vraiment extraordinaire de voir qu'on arrive à fédérer sur une affaire qui peut sembler petite. Je veux dire, il s'agit de Nonan, Le Pain, un petit village de 300 habitants, une décharge d'accord, etc. Mais d'arriver à fédérer les gens comme ça, ça a été extraordinaire. Je tiens tous à les remercier. Aujourd'hui c'est une affaire qui va faire un peu jurisprudence j'imagine ? Oui, je pense qu'on ne va pas se faire que des amis dans le déchet. Parce que c'est ce que disait d'ailleurs le rapporteur, c'est que ça va faire jurisprudence. Donc ça veut dire que le citoyen peut constater qu'on atteint à son intégrité et il peut faire en sorte que tout cela s'arrête. Justement c'était un petit peu ma question finale, enfin une question ou sensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pot de terre face au pot de fer. Et on voit que l'initiative citoyenne finalement prend force et prend pas sur la politique, sur la magouille, sur tout ça. Et c'est quand même un formidable message d'espoir. C'est un formidable message d'espoir. Ségolène Royal appelle ça la démocratie participative. Et on est un exemple de cette réussite. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on écrit un livre sur la démocratie participative, on doit avoir nous un chapitre et un gros chapitre. Parce que vraiment, quand la cause est juste, la démocratie participative, elle a vraiment lieu d'être et elle peut gagner. C'est formidable.